La priorité, c'est d'injecter massivement des liquidités dans le système financier pour que tous les agents économiques, c'est-à-dire les entreprises, les ménages, les États, puissent continuer à se financer, soit auprès des banques, soit sur les marchés de dette, parce que tous ces agents économiques font face à une chute de leurs revenus du fait de leur crise, alors que dans le même temps, ils ont toujours des dépenses à financer.